Salut, c'est le week-end, je suis donc de retour pour vous présenter les nouveautés à surveiller sur les différentes plateformes en fin de semaine. Au troisième rang, c'est le nouveau film dramatique Cherry, disponible sur Apple TV+, et mettant en vedette Tom Holland dans le rôle de Nico, un aide-soignant de l'armée américaine qui est de retour de la guerre d'Irak et qui souffre de stress post-traumatique. Il se met à consommer des opioïdes et pour financer son addiction, il commence à voler des banques. Sur Netflix en fin de semaine, il faut surveiller la nouvelle télé-réalité Marriage or Mortgage de 10 épisodes et la série The One de 8 épisodes, mais au numéro 2, c'est Yes Day, le nouveau film Netflix, une comédie familiale mettant en vedette Jennifer Garner, où on suit un couple de parents qui disent oui à tout pendant 24 heures, et leurs enfants vont passer une journée mémorable grâce à leurs demandes les plus folles. Le grand numéro 1 ce week-end, c'est la série dramatique Je voudrais qu'on m'efface, une série de 8 épisodes gratuits sur Tout.tv, des courses d'épisodes d'environ 20 minutes qui mettent en vedette entre autres Julie Perrault et Jean-Nicolas Vérault. On est dans le quartier Saint-Michel à Montréal, trois familles écorchées, surtout trois enfants qu'on suit, Mélissa, Karine et Eddy, qui vivent dans le même immeuble et doivent faire face à un environnement très dur. Ils ont des rêves d'enfants, mais la réalité des forces à vieillir trop rapidement. On se laisse sur quelques images. Bonne fin de semaine. Je comprends que t'aies pas envie de partir de chez toi tout de suite, mais il faudrait pas attendre qu'il soit trop tard. On va trouver la bonne façon pour que ça se règle sans problème, sans que personne ait mal. Je voulais tellement mieux pour ma fille que ce que moi j'ai eue. C'est quoi la vie d'élection, là? C'est pas vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada